Je vais y aller parce que là tu es en train de me déprimer complètement. Non seulement je vais y avoir des fuites, mais en plus j'ai le cerveau qui part un peu. Bonjour Charline. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu d'un problème qui est pratiquement un tabou, un complexe pour pas mal de gens, l'incontinence urinaire. On a l'impression que c'est pratiquement une fatalité, qu'avec le vieillissement, avec l'âge, forcément un jour ou l'autre, on va perdre quelques gouttes, c'est vrai ou pas ? Avec le vieillissement, on a les tissus qui se relâchent et donc on peut avoir le périnée justement qui évite ces fuites urinaires qui se relâchent. Mais également avec l'âge, on a de plus en plus de femmes, mais d'hommes aussi qui ont des opérations. Par exemple au niveau des femmes, ça peut être des opérations au niveau de l'utérus qui peuvent dans les suites parfois causer et justifier des fuites urinaires au même titre que ça peut arriver chez des hommes qui ont des opérations au niveau de la prostate. Alors justement, dans l'esprit de ces messieurs, l'incontinence urinaire, ça ne concerne que les femmes parce qu'il y a eu des accouchements difficiles, parce que le relâchement du périnée est plutôt féminin. D'ailleurs, il y a pas mal d'hommes, je pense que si on faisait un sondage dans la rue, qui diraient « moi le périnée, j'en ai pas ». Que c'est un truc exclusivement féminin. Or, ce n'est pas le cas et ça peut effectivement, on peut avoir des incontinences urinaires, des troubles même de l'érection. Donc l'incontinence urinaire, ça concerne tout le monde. Quand on a des petites gouttes aussi chez les hommes, il faut consulter. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on sait que chez la femme, il faut faire souvent ce qu'on appelle de la rééducation pour essayer de consolider un petit peu tout ça. Ça se fait où, kiné, tout ça, pour le traitement de l'incontinence ? Alors, pour l'incontinence urinaire, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Ça peut être effectivement par de la rééducation du périnée, c'est souvent ce qui est connu. Mais les fuites urinaires, ce n'est pas que le périnée. Oui, il y a le périnée, mais ça nécessite un suivi par un médecin, un neurologue, un gynéco, sage-femme ou kiné pour vraiment parler des habitudes de vie. Exemple, par exemple, quelqu'un qui consomme énormément de café dans la journée, on peut comprendre pourquoi cette personne a du mal à se retenir pour aller aux toilettes et va très souvent faire pipi. Parce qu'elle va avoir une vessie hyperactive, hyper réactive et qui se contracte en permanence. Exactement, par exemple, à cause du café, ça peut être des bonnes habitudes alimentaires, au niveau du sport. Et en fait, les fuites urinaires, ce n'est pas que le périnée, c'est aussi le cerveau qui contrôle ce périnée. C'est aussi une bonne posture, une bonne respiration. Et tout ça, du coup, ça se fait par un suivi global. Alors, est-ce que finalement, on peut retenir une chose à part ces urines, c'est qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe pour être un continent. Et surtout, qu'on peut faire quelque chose à tout moment de la vie quand ça vous arrive. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'ose pas en parler. Tu l'as dit au début, c'est tabou. Mais vraiment, des solutions existent. Donc, même une petite goutte, c'est une fuite. Au plus vite, c'est pris en charge. Au plus simple, c'est comme tout dans la vie. Donc, il faut oser en parler.